Et salut à tous, c'est Juju, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour le 10ème jour du calendrier de l'Avent, sur Eurotruck Simulator. Alors, ce jeu, c'est drôle, ça fait quelques temps que je suis surmis, avant de tourner de ces vidéos, j'ai un peu joué, donc vous voyez que j'ai un peu économisé, j'ai recommencé une partie en fait. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a des trucs marrants dans le jeu à faire, ben je vais en faire un. Et donc aujourd'hui, on joue au Père Noël, calendrier de l'Avent, il faut qu'on prépare Noël. Et donc aujourd'hui, on va essayer de rouler correctement. Et on fait une livraison de jouets de Frankfurt à Eurotruck. Voilà, j'ai beaucoup de jouets apparemment. J'ai pris un vir. C'est bon ici, on va passer. Hop, on remet le GPS. Et donc, on circule en Allemagne. Et on va faire une longue route. Vous voyez qu'on a 4 heures de route à faire. Je ne vais pas donner. Hop. On prend un peu d'accélération. On passe les vitesses. Et on se met bien dans un petit jeu. Et en plus, ici, j'ai activé la radio du jeu. D'habitude, quand je joue à côté, j'ai un deuxième écran. Sur mon deuxième écran, je mets des vidéos. Je regarde des trucs. Et donc, je regarde une série ou un truc comme ça. Là, non. Là, je me suis remis... Comment dire ? Je me suis mis la radio. C'est une radio de chill. Avec une musique pas trop fort. Donc, vous ne l'entendez peut-être pas. D'ailleurs. Voilà. C'est Dr Chill. En laiton, peut-être. L-T. Hop. Et là, on roule. On se met bien. On a deux remorques de jouets. Et c'est une belle... On va bien se faire payer pour ça. C'est la suivante. Hop. Et c'est parti. Bon. En Allemagne, on est limité à 80 km heure sur autoroute. Ce qui est très chiant. De temps en temps, je n'ai pas envie de trop me coller au règlement ici. Pour la vidéo, pour le bien de Noël et tout ça, pour le bien des jouets, on va respecter les limitations de vitesse. Mais il y a des moments, je joue à... Enfin, c'est une Furious en camion. C'est marrant. On se prend des flashs, on se fait des accidents, mais c'est marrant. Non. Là, on va le faire très chill. On va essayer de se caler sur la vitesse la plus proche de 80. 80, 85 à la limite, on peut passer, on peut accepter. Mais bon, ici, de toute façon, on va partir. On va prendre la sortie. Dès qu'on peut. Il faut que je mette mes doigts correctement, parce que sinon, à la place de cliquide, d'appuyer sur... Enfin, clignotant de droite, je vais partir sur mettre les essuie-glaces. Ça va être un peu... Un peu... Comment dire ? Conceptuel, on va dire, c'est ça ? Un concept. Je tourne, je mets mes essuie-glaces. Alors, je n'ai pas de DLC sur le jeu. Les pays les plus remplis, je pense que c'est l'Allemagne et l'Angleterre. C'est les deux pays les plus remplis. Après, à la France, il y a quatre villes, ou cinq. Il y a Paris, il y a Dijon, il y a Lyon. Ouais, il y a moins de dix villes, en tout cas. Lyon, il y a quoi ? Il y a Metz, il y a Strasbourg. Et je pense qu'il y en a une ou deux autres, mais voilà. Donc, ce n'est pas le top. En Belgique, on a deux villes. On a Bruxelles, Liège, qui me paraît être un truc important. Mais il y a d'autres villes importantes en Belgique qui accepteraient... Genre, j'aurais mis Anvers. Je ne sais pas. Anvers, qui est quand même une grosse zone. Au Pays-Bas, il y a trois villes. Donc, bof. En Autriche, il y a quatre villes, je pense. En Italie, il y a quatre ou cinq villes. Donc, voilà. Mais il y a plein de DLC. Il y a des DLC qui débloquent les Etats Baltiques. Il y a un DLC... Le dernier DLC en dette, je ne sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir à l'heure où j'enregistre et à l'heure où la vidéo sort. Qui va rajouter des villes dans trois pays de la mer Noire. Donc, c'est quoi ? Il y a la Hongrie, je pense. Hongrie, Bulgarie et je ne sais pas. Et Turquie, peut-être ? Quelque chose comme ça. Donc, voilà. Par contre, ouais, je n'irai pas mettre... Peut-être un jour en promo, je rajouterai. Je prendrai la France. Je prendrai... La Scandinavie, je ne sais pas s'il est dans, il me semble. Mais je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, tout ce qui est DLC cosmétiques, je ne prendrai pas. Parce que la flemme. Mais c'est un jeu qui continue d'évoluer et qui, malgré que c'est l'air super con, on se prend le jeu, on se fait le temps d'une course, le temps d'une promenade, on accumule un peu d'argent. Ici, je ne fais que des missions. Je n'ai pas mon propre camion. Je ne fais que des missions pour les autres. Je suis juste chauffeur, je ne suis pas propriétaire d'un camion. Et voilà, je prends, j'allume le jeu, je me dis, tiens, j'ai une demi-heure, je vais faire une course. Je fais, enfin, je fais une course, je fais un transport. Après, j'ai fini, j'ai gagné un peu d'XP, on est bien. Mais oui, et mes prochains objectifs, après, je vais continuer à jouer. C'est un des jeux que je vais continuer à faire en dehors. Et que je ne pense pas faire une série dessus. Ce serait plus un jeu qui se prêterait à des lives. Mais pas une série. Mais moi, je sais que je vais continuer en dehors à tourner le truc. J'allais allumer mes phares, mais il est 7h. Donc, ouais, ce n'est pas trop important. Voilà, on peut faire ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est... Ça. Appel de phare. Voilà, j'allume quand même mon tableau de bord. C'est plus classe. Et on se met bien. Voilà, on défile. Il reste 3h de route pour arriver à Deutz... C'est quoi encore ? De Deutzbourg ? Je ne sais même pas, ça correspond à quel est le nom de la ville en français. Mais on s'en fout. Alors ici, je vois que l'autoroute se coupe. Et qu'il faut tourner. Chose qui n'est pas super bien sur ce GPS, c'est qu'on ne voit pas... La plupart du temps, on ne voit pas si on doit tourner, si on ne doit pas tourner. Parce que de temps en temps, ça tourne. Mais en fait, il faut tourner, mais pas trop tourner. Il faut tourner un peu, puis se remettre sur la gauche et puis tourner plus loin. Il y a de ces sorties, c'est l'enfer. Ici, ça a l'air d'être un... Ce que j'appelle les nœuds papiers... Enfin, les nœuds. C'est 4 sorties. Et donc, si on veut, on peut revenir à la sortie d'origine. Ben voilà, ça, c'est une des pires sorties que je connaisse. C'est... On doit tourner. Pas trop tourner. Mais tourner quand même. Ici, apparaît... Non, on ne peut pas sortir non plus. Hop. Là, on fait notre petite boucle. Vous avez vu comment je suis pro avec vous ? Allez. Et on repart. Plus, les paysages sont pas mal. C'est reposant comme paysage. C'est le bord d'autoroute avec plein de sapins. Ici. Dans cette partie de l'Allemagne. Il y a des bords d'autoroute qui sont moches. Mais il y a des bords d'autoroute qui sont classes. Des bords d'autoroute aussi. Parce qu'il y a des moments où on ne passe pas que sur autoroute. On peut aussi se retrouver à se rouler à 60 km heure sur une petite zone. Parce qu'ils ont décidé que... En général, c'est quand on traverse des petits pays. Genre... Quand on doit faire France-Allemagne, mais qu'on doit traverser la Belgique. Ils ont décidé qu'on passait... Ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on passe par des petites routes où on est limité à 60-65 km heure. Ce qui est une horreur. Je ne vous raconte pas. Rouler à 60 km heure, ça n'avance pas. Alors ici, je ne vois pas. On est encore trop loin pour... Ce qu'on peut faire aussi, c'est... J'ai l'impression qu'on continue tout droit pendant un moment. Allez. Voum. Et donc, j'espère que vous, votre début de mois de décembre se passe bien. On se rapproche des fins d'année. Il y a peut-être une partie d'entre vous qui est en examen. Ceux qui sont en examen... Qui sont ou qui vont être en examen. Parce que je ne sais pas les dates en général. À ce moment-là, il y en a une partie qui est sûrement en examen. Je vous souhaite bonne chance. Bosser à fond. Et réussissez vos... Vos cours. C'est très important. Sérieusement. Voilà, je vous disais. Ça n'avance pas à 60 km heure. On klaxonne. Allez, bouge-toi. Ouh, là. 50 km heure là-haut. La pauvre voiture. Je ne donne pas cher d'elle. Très bien. On va rattraper le camion. Le problème, c'est qu'on va se retrouver à côté du camion. Ça me paraît être un sacré problème. Voilà. Allez, hop. On continue. On continue. Ouh, on accélère. On est en descente. Non, ça va. On est bien. Yeah, la musique. Elle a peut-être un peu trop de chill, là. Et j'espère que je ne me fais pas strike. Je ne vais pas me faire flag à cause de cette musique. Parce que, bon. Les trucs beaucoup plus chill, ça allait. Mais là, ça a l'air d'être... Enfin, c'est chill, mais ça a l'air d'être plus... Bref. Est-ce qu'on ne changerait pas de radio ? Mais non, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Boum, je t'illumine. Flash. Flash. Tu vas trop vite. Regardons sur le côté. Une carrière, là. Peut-être une carrière de charbon. On est en Allemagne. Il y a beaucoup de charbon en Allemagne. Allez, hop. Là, on va nous dire d'aller... Ouais, c'est ça. Il y a un deuxième. Je n'ai jamais pouvoir tourner. Si. Allez, là, je m'engage. Tant pis pour la voiture. Elle peut me dépasser si elle le veut. Ce n'est pas ce qu'elle fait. Enfin, si elle me dépasse, mais pas dans le même sens. Donc. Ah oui, non, c'est d'accord. C'est un mélangé de routes. En fait, il y a la route pour monter sur l'autoroute qui se mêle à l'autre. Et donc, c'est très bizarre. Je me disais, mais ça sert à quoi qu'ils sortent pour rentrer tout de suite ? C'est très étrange. C'est très étrange, mais non. Hop. On accélère un peu. On va changer de vitesse. On va essayer de se maintenir à 80. Mais celle-ci, avec en dixième vitesse, on peut aller à... 90. Il manquerait un... Ouais. Je pense que pour moi, ce qu'il me manque, c'est un système pour bloquer la vitesse. On se met sur une vitesse. Par exemple, en dixième vitesse. Et je veux bloquer à 83 km heure. Histoire d'avancer pas trop. Eh bien, je devrais pouvoir. On va ralentir. On va ralentir. la sortie. Par contre, on prend la prochaine. Ok. Personne. D'Ixberg. On va essayer d'éviter de faire un accident. Ce serait con de retourner tous les jouets et que des enfants n'aient pas leur livraison de Noël. Donc, on est très attentifs. C'est pour les enfants qu'on fait ça. Et pour vous, peut-être. Est-ce que vous allez recevoir vos jouets ? Est-ce que vous allez recommander vos jouets à Frankfurt ? Euh, à Dixburg. On est repartis. Il nous reste encore 59 minutes. Donc, ça veut dire que la ville est très proche. Et on a refait la course en moins d'une... En peut-être 20 minutes. Quoique, hein. C'est pas encore donné. Et quand on arrivera dans la ville, c'est le truc le plus horrible parce que je me prends toujours tous les feux rouges. Donc, tous les 5 mètres d'un feu rouge, je me prends tous les feux rouges. Donc, tu restes en vitesse 1 et tu restes en vitesse 1 le long de faire le... Parce que ça sert à rien. Allez. 70, donc ça, ça veut dire qu'on passe dans une ville. Non, c'était juste pour la sortie, c'est ça ? Et on va repasser. On repasse à 80. Très bien. Très bien. On est de fil. Allez. 39 minutes de route. On arrivera vers midi. Vers midi, on pourra déposer des jouets. On va remplir les entrepôts du Père Noël. Je fais coucou, il y avait un caméneur de l'autre côté, c'est marrant. Bouit, bouit. Par contre, j'ai l'impression que le jeu s'est beaucoup complexifié également. Enfin, complexifié entre guillemets, mais qu'il y a des choses qui ont été rajoutées pour rajouter de la vie au jeu. Je me rappelle, il y a longtemps, au début que j'avais le jeu, on pouvait quasiment faire n'importe quoi. Mais là, il y a de temps en temps où on croise des accidents sur les bords des routes. Et d'autres choses dans le même style. Non. Voilà, je vous l'avais dit. Quand il y a un feu rouge, je me le prends. On va se mettre en première vitesse, mais on met le frein à main. On désactive le frein à main. On se prépare. Je le sens. Ah, on arrivera après midi. Enfin, midi 5, apparemment. Parce que le temps passe très vite. On est resté 10 minutes au feu. Ah, par contre, on arrive en ville. Donc, on va peut-être être limité à 70. Quelqu'un enroulera quand même à 75. Quoique non. On va être gentil. Ah, on est limité à 50. en plus. Donc, bon. En 8. Je pense qu'on dépassait 50. Donc, on va faire attention. Hop, un autre feu. On est prêt. Oula. C'est bon. Pas d'accident. On a juste pris la bordure. Je vais avancer très, très lentement. Non. 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 yeah chill en vrai la musique ça rajoute c'est tellement bien ici on est en un petit mood au calme très détendu franchement c'est beaucoup moins chiant que j'ai l'impression d'être beaucoup moins stressé ici avec cette vidéo alors que d'habitude j'en ai vite marre à la moitié du chemin j'ai envie que ce soit fini ici non on est bien bon c'est peut-être parce que c'est en vidéo aussi je me dis bon ben on fait un peu on essaie de faire du plaisir sans être trop long on essaie de s'amuser et quand je suis tout seul quand je joue de mon côté je discute pas avec moi même ce qui est très bizarre donc voilà c'est peut-être le fait aussi de discuter avec vous même si vous êtes pas là qui fait que ça rend le temps moins long hop tap alors j'espère qu'il n'y a personne qui va aller à gauche parce que j'ai sûrement non il n'y a pas l'air d'avoir de feu c'est bien c'est juste un stop pour une pour une des routes voilà on peut se mettre à l'aise le gazin de jouets enfin l'entrepôt de jouets c'est peut-être ça me paraît bizarre que ce soit là où il y a la grue mais ou alors c'est celui-ci ça a l'air d'être là c'est très étrange mais ça a l'air d'être là c'est le seul entrepôt qui est ici si on regarde F6 ouais c'est ça sérieux on 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 Voilà, tout ça pour ça. Je vais essayer de le placer quand même. Tout le moment, si je veux m'arrêter, je peux. Là, je pense que je peux le faire. Oui, je sais que je peux le faire automatiquement. L'objectif, c'est de ne pas le faire automatiquement. Allez, on y est presque. Et on a fait ça en moins de 25 minutes. Hop, on se met au point mort. On active le frein à main. On détache la remorque. Et on éteint le camion. Et on est arrivé. Et donc, nous, on va se laisser ici. Attends, radio. Non, pas carte du monde. Radio. Stop. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je lirai et il répondra avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez toujours faire un tour sur le utip. Le lien est en description. Il faut ensuite regarder quelques pubs et ça me fait très plaisir. Sur ce, on se laisse. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.